Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, vous avez vu le thème « Arrête de parler de ton ex ». Alors, vous venez d'essuyer une rupture et il faut, bien évidemment, ce show must go on, je parle anglais formidablement bien grâce à vous maintenant, eh bien, la vie continue, elle doit continuer, elle doit avoir du sens, elle doit retrouver du sens, si tant est qu'elle en est perdue. Ce n'était pas votre ex, homme, femme, peu importe, qui devait donner du sens à votre existence. C'était déjà une fausse croyance, c'était déjà extrêmement dangereux, extrêmement problématique, c'était déjà révélateur. Sous-entendu, j'ai quelqu'un, donc ma vie a du sens, je n'ai personne, ma vie n'a pas de sens. Si, inéluctablement, si, votre vie doit avoir du sens qu'il y ait la présence de quelqu'un à vos côtés ou pas. Si votre vie manque cruellement de sens, s'il va falloir en trouver un. Je reprends ma position initiale. Arrête de parler de ton ex. C'est un moyen d'interpeller l'autre, de subjectiver le propos. Arrêtez de parler de votre ex. J'ai été le premier, pour ne pas dire le dernier, à vous dire que nous étions, nous sommes des êtres de parole et que nous avons besoin de nous exprimer, que la parole donne du sens. Je ne parle pas du sens de la vie, bien qu'il pourrait reposer pour partie sur la parole. Et la manière dont on agence, sa communication, un lien avec sa pensée, il est bien question de ça. La question, c'est quoi, de fond, arrête de parler de ton ex. Il est bien question de parler, il est question de penser. Vous parlez de votre ex tout le temps parce que vous y pensez tout le temps. On est d'accord, c'est la pensée obsessionnelle, c'est l'obsession, c'est la rumination. Il faut absolument, je ne sais pas comment, depuis cinq ans que cette chaîne existe, que je n'ai pas fait une vidéo stricto, sensu, réservée à la rumination. Je ne comprends même pas moi-même. Voilà, et c'est en m'exprimant comme quoi la parole, effectivement, ça désencombre, le terrain qui pourrait tourner en boucle sans en trouver une issue. Je ne cherchais pas spécialement. Voilà, c'est malgré moi, là, sur le coup. On est bien d'accord. On est souvent surpris par sa propre parole et surtout quand on se laisse aller à traduire ce que l'on a dans la tête de manière instantanée. Sigmund Freud avait raison. Effectivement, la libre association d'idées, c'est-à-dire parle à la mesure de ce que tu as dans la tête et traduit ce que tu as dans la tête. C'était assez bien vu, Sigmund, si tu m'écoutes, je t'adresse une pensée. Indépendamment de ça, de ce préambule qui ne sera peut-être qu'une vidéo de préambule, tout ça n'est pas antinomique. Et je reprends mon laïus, je reprends mon fil conducteur, je reprends mon fil d'Ariane. J'ai été le premier à vous expliquer que la parole, c'était absolument capitale, que si la parole n'advenait pas, la pensée, effectivement, était enclavée. et donc elle tournait en boucle, en mode rumination. Seule la parole décongestionne la pensée. Seule la parole traduit la pensée. Seule la parole désengorge la pensée. Autrement dit, seule la parole dégage la pensée, les éléments de la pensée. Donc oui, parler, c'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est quand on s'adresse comme ça à quelqu'un, en lui disant, arrête de parler de ton ex, voilà, il a déjà passé énormément de temps à le faire. C'est pas la rupture a lieu et le lendemain tu lui sors, arrête de parler de ton ex. Non, en général, il s'est passé du temps, il a eu le temps de se répandre. Il a la personne, il l'autre, il a eu le temps, elle, la personne, si vous voulez, peu importe, ce qui m'intéresse c'est que vous saisissiez le sens du propos, la personne a déjà eu le temps d'en parler énormément. Le problème, alors à sa famille, à ses amis, sur le net, il y a des chats spéciaux pour parler, de se comprendre, parler, ainsi de suite. Tout ça, la famille, les amis, les nouvelles rencontres, il y a des gens qui ne trouvent rien de mieux que de parler de leurs ex à leurs nouvelles rencontres, ça m'échappe un peu, j'en avais fait une vidéo, vous l'avez tous vu, merci à vous. Ils en parlent au boulot, bref, ils en parlent tout le temps. Ça tourne en boucle, c'est un cercle infernal. Pourquoi ? Autant de temps que vous parlerez de votre ex, d'abord, vous êtes où là-dedans, vous ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? L'être caché, quelque part ? Vous êtes où ? Vous n'êtes pas là. Vous êtes là pour exprimer des pensées qui ne sont pas en lien avec vous, non, qui sont en lien avec quelqu'un d'autre, qui n'est plus là. Que les choses se soient redoutablement mal passées avec cette personne-là, j'en suis presque convaincu. Mais, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, cherchez à comprendre ce qui s'est passé dans la tête de quelqu'un et en règle générale, vous allez échec. Pourquoi ? Et d'une, vous n'aurez pas l'explication de la personne. Et de deux, si tant est que vous ayez une explication, ça ne veut pas dire qu'elle vous convienne. Parce que cette explication est susceptible d'amener, d'agencer d'autres réflexions. et c'est sans fin. Et on remet une pièce et tant que je gagne, je joue, comme disait Coluche. Eh bien, vous ne pouvez pas envisager autre chose. Vous êtes bloqué, figé. Donc, attention à ce système-là. L'une des meilleures méthodes est encore d'apprendre à ne plus parler de l'ex, de ne plus en parler. J'ai toujours des contacts avec mon ex, libre à vous. S'il y a de l'agrément pour vous, pas de problème. Si vous vous accrochez à quelque chose pour refuser le vide affectivo relationnel, je peux le comprendre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce n'est pas ma compréhension qui va compter. C'est qu'est-ce que ça produit quand vous faites telle ou telle chose ou quand vous ne faites pas telle ou telle chose. C'est ça votre souci. Mais si effectivement on est dans le scénario où j'attends qu'il fasse ma chine arrière, j'attends qu'on se remette ensemble, je l'aime trop, je le kiffe, effectivement, tout contact avec l'ex, c'est chronique d'un deuil impossible. Chronique d'un deuil impossible. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Après, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas moi qui vais vous demander. Je n'ai rien à vous demander. Vous n'êtes pas des marionnettes. Je vous l'ai déjà dit. Je vous le redis. Ce n'est pas moi qui vais vous demander de couper le contact avec votre ex. C'est vous qui voyez ça. Et c'est le bon sens que ça va représenter pour vous qui va compter. Si ça a du sens, effectivement, de prendre de la distance, vous prenez de la distance parce que ça a du sens pour vous. C'est du bon sens. Stratégique, qui plus est. Bienveillant. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Est-ce que vous savez repérer ce qui est bon pour vous ou pas ? Et une fois que vous l'avez repéré, est-ce que vous savez le mettre en œuvre, le mettre en place par excès de bienveillance ? Vous savez ce que vous ne connaissez pas bien ? Mais ça s'apprend. Ce qu'on ne connaît pas bien, ça prend. C'est même le propre de ce que l'on ne connaît pas. C'est que ça ouvre le champ de l'apprentissage. Et il n'y a pas d'âge, les amis. Moi, j'apprends tous les jours. Et heureusement. Donc, autant de temps que vous serez focus sur l'ex et qui plus est dans un rapport avec lui, effectivement, ça ne fera que relancer inéluctablement, inlassablement, irrémédiablement cette mécanique constante et permanente, constamment réactualisée du questionnement, du souvenir, de la boîte à souvenirs, de la boîte à émotions, de la boîte à regrets, de la boîte à rechercher à comprendre ce qui s'est passé. Et la thèse d'un jour n'est pas la thèse du lendemain pour ne pas dire de celle de deux heures plus tard. Et des thèses, vous en avez combien dans la tête ? Il n'y a plus qu'à faire une thèse. Il n'y a plus qu'à faire une thèse sur les ruptures, sur la rupture dans la situation dans laquelle vous êtes. Et vous serez un grand thésard ou une grande thésarde. Vous avez forcément un hobby, une passion. Mettez ça en place, mettez ça en œuvre. Faites simple, faites simple, faites des choses simples qui font plaisir. Arrêtez de parler de votre ex. D'abord, je ne vous l'ai pas dit, mais je crois que vous allez saouler tout le monde. C'est ça le souci. Et si vous avez un petit peu moins de coups de fil ces derniers temps, il y a peut-être une certaine logique. J'ai peut-être un peu abusé. Je ne me suis peut-être pas rendu compte que oui, j'en avais besoin, j'avais envie d'en parler, ok, mais est-ce que les autres, ils avaient envie d'en entendre autant, il y a peut-être un petit doute. Bon, ce n'est pas grave. Si vous vous rendez compte que vous êtes allé un petit peu trop loin, ce n'est pas grave. Vous récupérez le coup, vous expliquez, et puis vous dites, allez, maintenant, j'ai pris la décision de passer à autre chose, de parler d'autre chose. Attention, pas deux jours, les amis, pas trois jours, pas quatre jours, pas une semaine, jusqu'au bout, habitable. Et le jour où vous arriverez à reparler de votre ex et que vous n'aurez plus du tout la même émotion, plus le même jeu de questionnement, je ne dirais pas que vous serez tirés d'affaires, mais vous aurez déjà fait un grand pas, un pas de géant peut-être. Le temps va travailler pour vous, vous le savez. Allez, un gros gros deuil, bien tordu, bien tout pourri là, c'est lui six mois minimum. Alors, j'en ai parlé des fois à des gens qui étaient, ça faisait un mois, un mois et demi, qui me disaient, oh là là, encore quatre mois et demi comme ça, mais je n'y peux rien, je ne suis pas le maître du temps, on est bien d'accord, je ne suis pas le maître des horloges, donc ce n'est pas la question, c'est qu'il faut être réaliste dans son approche, c'est tout, on ne va pas se vendre du rêve, allez, passe une bonne nuit petit, demain tu iras mieux. Mais non, ça n'existe pas, ça ne peut pas raconter de conneries aux gens comme ça, et encore moins aux gens qui souffrent, encore moins aux gens qui souffrent. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Ce n'est pas péremptoire, c'est bienveillant, prenez soin de vous, faites attention à vous, prenez soin de ne pas cultiver des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, mais après je vous laisse faire, moi je vous fais confiance, par principe, par essence, je vous fais confiance. Grand plaisir d'avoir parlé avec vous de ce thème, arrête de parler de ton ex et de vous avoir expliqué deux, trois petites choses que vous saviez déjà, piqûres de rappel, comme vous les appelez souvent dans vos commentaires ces vidéos-là. Voilà, grand plaisir de vous avoir parlé de ça, le plaisir ce n'est pas la question, tant mieux, moi j'en ai à vous en parler, mais entendez tout ça, faites attention à ça, faites attention à vous. A très bientôt, chers amis, chers abonnés, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème, et puis on reparlera d'autres choses, j'ose l'espérer, tout aussi intéressantes. En tout cas, moi je verrai, j'estimerai qu'il y a de l'intérêt de vous parler, de vous éveiller sur tel ou tel sujet. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada